Salut tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien et que la semaine va bien. Normalement, aujourd'hui, je parle français. Je parle français aujourd'hui. C'est le jour de la semaine que j'ai sélectionné pour parler français, mais peut-être un autre jour je parle français aussi. Et on est près d'Evian. C'est très joli. Je ne sais pas si vous avez la vue. C'est très joli. C'est le lac Léman là-bas. Cette semaine, c'est un très bon météo au temps. Ce n'est pas beaucoup de pluie. C'est plus chaud, plus de soleil. Ça, c'est bien. Et comme ça, je peux visiter ou on peut visiter différents endroits de la France. C'est tout nouveau pour moi. Et c'est très joli, très joli. Cette semaine aussi, on allait à Genève. On était joli aussi. On visiter Genève. On allait traverser la frontière, visiter Genève. On est retourné à la France. C'est côté parce que là-bas, juste de l'autre côté, là, ça, c'est la Suisse là-bas. On va planifier visiter autre région de la France et de la Suisse près d'ici. C'est très, très, très bien. Une autre chose que je vais dire de moi, comme vous le savez, je suis de Puerto Rico. Et aussi, j'avais dit que j'ai joué à baseball. C'est ça qui s'appelle baseball pour longtemps. Et aussi, allé à l'université et joué à baseball à l'université. Ça, c'est un sport que nous avons joué ici en France beaucoup, mais je sais qu'il y a la région de la France qui jouait. Et aussi, je ne sais pas si j'avais dit d'abord ou avant, mais un frère, un frère qui est plus vieux que moi, il aussi jouait à baseball à Nîmes. Il est un entraîneur de baseball. Il est entraîneur pour l'académie d'une équipe professionnelle. Je voudrais dire ça de moi, un peu plus de moi. Et maintenant, je vais lire le Petit Prince et je vais faire le chapitre 24. Chapitre 24. « Nous étions un outième jour de ma peintre dans le désert et j'avais écouté l'histoire d'un marchand en bouvant la dernière goutte de ma provision d'eau. Ah, dis déjà au Petit Prince, ils sont bien jolis, tes souvenirs, mais je n'ai pas encore repéré mon avion. Je n'ai plus rien à boire et je serais heureux, moi aussi, si je pouvais marcher toutes deux semaines vers une fontaine. Mon ami le Rénard me dit-il, mon petit bonhomme, il ne s'agit plus de Rénard. Pourquoi ? Parce qu'on va mourir de soif. Il n'est compris par mon raisonnement. Il me répondit, c'est bien d'avoir un ami même si on va mourir. Moi, je suis bien content d'avoir un ami Rénard. Il ne me chauffe pas le danger, mais dis-je, dis-je, il n'est jamais fait ni soif. Un peu de soleil lui se fit, mais il ne regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi. Cherchons un puits. J'ai un geste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits, au hasard dans l'immense désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous on marchait des heures en silence, la nuit tomba et les étoiles commençaient d'éclairer. Je l'ai apercevée comme dans un rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansent dans ma mémoire. « Tu as donc soif aussi ? » lui demandais-je. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement, « L'eau peut aussi être bonne pour le corps. » Je ne compris pas sa réponse, mais j'aimais tout. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. Il était fatigué. Il s'est assis. Je me assis auprès de lui. Et après un silence, il dit encore, « Les étoiles sont belles. À cause d'une flore de l'eau ne voit pas. » Je répondis, « Bien sûr. Et j'ai regardé sans parler les plis de sable sur la lune. » « Le désert est beau, » ajouta-t-il. « Et c'était vrai. J'ai toujours aimé le désert. On assis sur un don de sable. On ne voit rien. On n'éteint rien. Et c'est pendant quelque chose, rajout en silence. Ce qui enviait le désert, dit le petit prince, c'est qu'il cache un puits quelque part. » J'ai fait surpris de comprendre saut dans ce mystérieux rejeunement de sable. Lorsque j'étais petit garçon, j'avais été une maison ancienne, une maison ancienne, et les gens racontaient qu'un trousseau y était une fois. Bien sûr, jamais personne n'a se la découvri, ni portrait, mais ne la cherchait. Mais il enchantait toute cette maison. Ma maison cachait un secret au fond de son corps. « Oui, » disia au petit prince, « qu'il s'agisse de la maison. Les étoiles au dos de serre, ce qui fait leur beauté est invisible. Je suis content de dire que tu sois d'accord avec mon renard. Comme le petit prince dormait, je l'ai pris dans mes bras et me remis en route. J'étais mort. Il me semblait porter un trousseau fragile. Il me semblait, mais qu'il n'aurait rien de plus fragile sur la terre. J'ai regardé à la lumière de la lune, ses frontes pâles, ses joues clôt, ses mèches de chevaux qui tremblaient au vent, et je me laissais. Ce que je vois là n'est qu'un corps. Le plus important est invisible. Comme ses lèvres, en trouver un beau chien, une de mes souris, je me dis encore. Ce qui m'émoigne si fort de ce petit prince endormi, c'est sa fidélité pour une fleur. C'est l'image d'un rose qui rejoint en lui comme la flemme d'une lampe, même quand il dort. Et je l'ai deviné plus fragile encore. Il faut bien protéger les lampes, une coupe de vent pour les étendre. Et en marchant, et ainsi, j'ai découvert les puits au lever du jour. Bon. Ok, ça c'est Capitre 24. J'espère que tout le monde a une très bonne semaine. Ciao. Au revoir.